et bonjour dans ce podcast de tricot aujourd'hui je vais vous présenter principalement ce sunday cardigan de petite nitte ensuite je vous montre un peu ensuite un châle mathilda que j'ai fait pour ma fille en brush talpaga et des chaussons en points mosaïque que j'ai fait aussi pour une de mes filles et pour mon conjoint voilà eh ben c'est parti bienvenue 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 à tous alors à chaque fois c'est quand on commence à tourner vidéo qu'on voit toutes les toutes les tous les trucs qui dépassent les cheveux les cheveux que j'ai pas le temps de brosser correctement alors pour ce sunday cardigan alors ah oui et après après les tricots je parle des de mes découvertes de podcast et puis de mes coups de coeur de futurs projets ou pas mais en tout cas mes coups de coeur et et après ben un peu de papotage pour ceux qui ont envie d'un peu de rab je vais vous présenter le sunday cardigan puis je vais vous montrer avec chacun de mes châles ce que ça donne voilà pour voir les couleurs pour aller voir les textures et vous montrer les différences de matière aussi entre les différentes laine c'est toujours sympa de faire des petits comparatifs bon je vais attacher mes cheveux parce que je les trouve trop la cause alors ce sunday cardigan je les tricoter cet été il est très chaud il se tricote en aiguille 6 et 7 mm voilà donc c'est un mélange de de laine népale donc il faut une worsted et deux moeurs grosso modo donc moi j'ai pris la népal et deux kit silk et deux drops alors attention la kit silk et deux drops moi je suis pas hyper sensible à tout ce qu'elle aime mais elle pique épique moi partout là où j'en ai mis même un tout petit peu même peu à chaque fois je trouve que ça pique clairement donc c'est marrant parce que quand la touche je suis en train de je fais des tests pour essayer de me faire un bonnet assorti mais pour l'instant c'est pas fructueux donc peut-être le prochain épisode j'aurai un petit bonnet joli qui ira avec je vous montrerai ça mais alors quand la touche la kit silk de drop ça fait plutôt douce et en fait dès qu'on la met sur soi on a l'impression qu'il y a des picots qui nous rentrent comme ça à travers les t-shirts donc moi je le mets au dessus des t-shirts ça me gratte et je me demande même si parfois j'ai pas des petits boutons d'urticaire j'ai l'impression de m'être fait piquer par un insecte et il y a des petits boutons mais je me dis moi je désespère pas je suis sûre que ma peau va s'habituer je suis pas du tout inquiète avec ça ça pique pas ça pique surtout au début quand on le met puis après la peau s'habitue au fil de la journée moi ça fait plusieurs jours que je le porte non-stop depuis qu'il fait froid je le porte à l'intérieur et à l'extérieur je le trouve trop bien j'en suis ravie donc pour vous montrer je vous le montre avec un petit peu de recul donc il est assez simple à faire moi je les fais en taille s il est prévu pour avoir de l'aisance positive pas mal d'aisance positive il me semble quand il est tout fermé que je vous montre à quoi ça ressemble voilà moi j'aime pas trop le fermer au bout parce que je trouve que ça resserre un peu trop je sais pas vous allez me plus loin voilà vous voyez je trouve que ça boudine un petit peu en bas donc peut-être je l'aurais fait en m il serait plus facile à fermer mais bon en tout cas je le fermerais que quand j'aurai froid quoi mais sinon enfin il tient tellement chaud que je le ferme pas du tout en ce moment en fait je le ferme juste là haut je vais vous montrer comment je porte ben comme en fait comme quand j'ai commencé à faire les vidéos donc si j'ai un peu froid je me mets un peu comme ça mais en fait non principalement finalement je le porte comme ça tiens je vais vous montrer comment je le porte aujourd'hui voilà j'ai quelques petits hauts de la même couleur et je trouve ça joli sur instagram il y en a peut-être qu'on vu je poste des petites ori ou des petites photos comme ça des fois quand j'ai le temps et l'énergie donc voilà donc hier j'avais un t-shirt d'exactement la même couleur c'était parfait c'est bien donc à les joies du direct pour ceux qui ont pas suivi ça c'est un châle mathilda qui est un patron gratuit je l'ai déjà présenté sur un autre épisode et il est fait en ferme fradis doublé il est d'une épaisseur et d'un doux exquis voilà la ferme fradis font que du mohair et c'est 10 euros la pelote voilà point ils ont des couleurs de dingue donc moi mais tous mes prochains projets qui seront en 100% mohair ce sera dans leur base vous en verrez d'autres parce que j'ai des projets j'ai acheté quelques plots chez eux donc c'est c'est une ferme de mohair je vous conseille d'aller voir le site mais les couleurs sont splendides et on n'est pas déçu et qu'on les voit en vrai c'est encore plus belle bref là c'est sur le sunday cardigan donc que j'ai fait en népale donc la népale c'est une laine comme ça voyez assez retordu un petit peu pelucheuse parce que elle contient elle contient de l'alpaca de l'alpaca ouais c'est ça laine en fait c'est un mélange de laine et alpaca alors moi que moi je ne tricote que du enfin je tricote jamais de synthétique je déteste ça si faut jamais dire jamais mes chaussettes dans les chaussettes à la limite pourquoi pas mais en fait là je me suis tricoté dernièrement même pour les chaussettes en fait un mélange alpaca soit de drops aussi et ben je trouve ça mieux que le nylon puis ça tient pour l'instant aussi bien donc à voir avec le temps j'attends de les utiliser tout l'hiver avant de faire un retour dessus mais voilà moi j'aime pas trop utiliser le synthétique parce que je trouve qu'on transpire plus dedans que ça retient plus les odeurs en général après mes chaussettes avec du nylon en fait elles sont très bien elles tiennent très bien c'est des fabelles la laine fabelle de drops aussi voilà donc je suis pas une adepte forcément de drops mais ça il ya quand même un paquet de plots à mettre donc on y va gaiement quoi je vous dise ça donc petite nitte pour ceux qui sont pas au courant c'est de la lecture du début à la fin il n'y a pas de coup d'oeil il n'y a pas c'est pas l'anglo-saxonne où il ya 4 3 tricoté 3 p2 tricoté à l'envers 2 où c'est très très simple à l'anglo saxonne voilà pas du tout c'est comme si c'était voilà si vous prenez les explications à la française bah c'est comme des explications à la française mais en plus long en plus lourd il faut tout lire et puis il n'y a pas d'écriture différente il n'y a pas d'italique il n'y a pas de c'est des pavés c'est des pavés voilà moi j'ai surligné les zones importantes pour m'y retrouver pour voir où j'en suis bon j'aime pas du tout du tout du tout cette manière de d'écrire les patrons mais je suis j'adore tellement ces patrons que du coup j'en refais et j'en referais ça c'est clair et net je trouve que c'est une designeuse hors pair bon pas pédagogue ça c'est sûr la transmission de de la lecture ça doit pas être son dada ça doit pas être ce qu'elle préfère ce serait simplifiable en soi et je sais pas voilà mais en tout cas ravi ravi de ce pull donc comme je vous ai dit bah depuis qu'il est terminé et ben je le porte tout le temps voilà alors petite nitte elle est réputée pour ses encolures où elle rabat en fait là c'est doublé donc en fait on avait deux fois cette longueur là qu'on rabat là et qu'on couille ici pour avoir une une encolure chaude voilà c'est et puis c'est un joli moi je trouve ça d'une beauté d'une finesse ces patrons j'ai rien à dire c'est parfait les longueurs sont parfaites elle précise bien que les manches sont faites pour être longues je trouve que c'est c'est en subtilité en et c'est joli j'aime beaucoup ce patron de petit ah oui je vous ai pas dit pour le mohair bah c'est un gris hop que je vous montre c'est un gris foncé comme ça donc qui se rapproche un gris mixte mixte comme il ya chez drops et voilà vous voyez c'est marrant il ya le fil est un peu blanc et un peu gris ce qui fait qu'il est mix que vous dire d'autre ah oui je vous ai dit que je vous le montrerai associé à d'autres châles pour vous voyez le style alors je ferme en haut alors avec un autre châle mathilda en mohair c'est une sorte de rose vieux rose gris gris rosé on va dire voilà donc ça moi je trouve que pour un châle c'est une couleur parfaite ça va avec tout et donc là ça va bien avec je trouve que c'est joli est ce que moi j'aime bien rentrer les t-shirts souvent dans le pantalon voilà que mon t-shirt soit pas ne jure pas voilà c'est pas mal bon là c'est doux c'est passe partout c'est moins tape à l'oeil que que mon corail c'est moi c'est même pas corail c'est plus fort que corail c'est un c'est un rouge orangé un rouge orangé qui est flash qui met de la couleur dans l'hiver voilà dès qu'il fait grisonnant en fait je suis ravie de le sortir celui là si je suis habillée sobre bah je mets ça je trouve que ça habille à fond et puis ce petit châle donc ça c'est mon châle plutôt d'été qui est en laine haïdi haïdi c'est le caress maïsoul de mélanie bergue voilà donc c'est une couleur doré je dirais qui est en bébé chameau et soie donc il est assez fin donc moi c'est plutôt mon châle d'été hop mais parfois voilà je le mets en écharpe j'aime bien quand je veux du doré c'est parfait mais là en ce moment moi je mets du chaud quand même bref donc voilà la petite on va pas y arriver hein les petites démonstrations les petites démonstrations avec les différents châles pour ce ce modèle là comme je vous disais j'essaye de faire un bonnet assorti bon j'en suis aux côtes aux côtes 1 1 comme il y a là et puis après en fait j'avais fait un premier essai pour faire après comme ici en grandissant 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 au fil qu'on montait sur le bonnet et puis en fait je me doutais que ça allait être compliqué ensuite de réduire tout en augmentant les tout en augmentant les côtes bon effectivement je m'en suis sortie pas trop mal c'est pas ridicule mais au final je trouvais pas ça assez ni joli ni discret après les diminutions pour que pour ça joli donc j'essaye à l'inverse donc je fais les côtes 1 1 là et après je commence direct avec des grosses côtes et puis puis les diminuer on va voir si c'est joli j'en sais rien encore on verra sinon j'ai une dernière idée pour le bonnet c'est de faire pareil tout comme ça là tac 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 et de faire un bonnet avant qui serait ici et où on aurait les côtes qui feraient ça qui s'élargirait et puis de faire un arrière bonnet qui serait moins visible du coup et qui serait en jersey par exemple peut-être ça peut être pas mal pour avoir à réfléchir j'ai pas toujours ni le temps ni l'énergie parfois ça va m'amuser de faire ça et puis je vais y prendre plaisir et puis d'autres fois pas du tout pas du tout du tout ah allez est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce gilet ? non alors moi j'ai demandé j'ai pris les quantités recommandées pas plus et il m'est resté deux pelotes entières de Népal et le mohair j'avais entamé les deux dernières pelotes donc on était bon pas trop mal au niveau mohair avec des petits restes quand même de quoi en mohair de quoi faire un bonnet pile poil en fait et ouais la Népal il m'en restait deux pelotes donc il me restait 100 grammes en tout parce que c'est des pelotes de 50 grammes voilà voilà il fait un peu chaud hein donc alors le châle de ma fille je vous insérerai des petites photos et vidéos si elle accepte de se faire prendre en photo donc elle a choisi la couleur j'ai j'ai vu ça t'es sûre ? t'as bien cette couleur ? c'est un peu c'est ça que j'aime maman on m'a dit voilà c'est ça que je veux c'est ça que j'aime donc je lui ai fait un petit châle et ben elle s'en sépare peu en fait elle s'en sert plus de doudou que comme châle mais elle aime bien l'emmener je sais pas il lui fait du bien ça la rassure je crois qu'elle était surtout contente que je lui fasse un truc en tricot parce que mine de rien elle voit bien que j'y passe du temps au tricot et je leur fais à mes filles je leur fais pas beaucoup de tricot parce que ben parce que je leur en ai déjà fait puis elle porte pas plus que ça les petits pulls ou les petits les petits bonnets que j'ai fait les moufles elles avaient beaucoup mis parce qu'en même temps elles n'avaient pas le choix c'était les seules qu'elles avaient donc c'est ça aussi je pense qu'on a s'ils ont trop de choix et trop de choses bon ben ils vont sélectionner et puis devenir un peu précieux mais pour les gants du coup c'était bien passé voilà pour le châle Mathilda en version mi voilà elle est toute contente elle le met comme ça parfois elle le met autour de la taille un peu comme une surjupe je sais pas à la maison vous savez c'est déguisement voilà elle se l'approprie complètement alors il est en brush talpaga de drops donc la pelote ça doit être 2,50 euros à peine 2 euros je crois donc 2 euros 2 euros et quelques et des clopinettes la pelote j'en ai utilisé moins de 4 pelotes parce que j'ai tricoté en simple j'ai pas doublé la laine les enfants ils ont envie de chaud donc j'ai pas doublé j'ai fait en simple vous voyez donc il y a le châle Mathilda c'est ça il y a des augmentations au milieu et puis aussi sur les côtés en fait là ça se voit pas forcément mais on a grandi en fait tous les rangs impairs on a grandi on fait des augmentations au centre et sur les côtés voilà moi c'est en fait je fais pas mal de châle Mathilda du coup parce que je m'en suis fait moi 2 j'en ai fait un pour la thème un pour la maîtresse là j'ai fini celui de ma grande de 7 ans je fais celui ensuite de ma deuxième de 5 ans qui en qui en veut 1 de quelques est-ce que j'ai la couleur à vous montrer j'ai oublié mon tricot chez une copine j'étais en rage voilà ma deuxième elle s'est laissée convaincre parce qu'elle avait choisi une couleur je crois que c'était violet ou je sais plus quoi j'aimais pas trop je lui ai dit oh prends quoi c'est joli et tout hop elle s'est laissée convaincre donc je trouve ça plus coloré joyeux vous aurez compris que j'aime bien quand les couleurs sont un peu plus vives quand même et en fait du coup pour chacune des deux j'avais pris non j'ai pas utilisé 4 pelotes chacune j'ai utilisé 3 3 je pense en fait ouais même pas 3 je crois un peu moins de 3 et du coup il me reste une pelote de chaque j'avais prévu 4 pelotes ouais je sais plus et donc il me reste une pelote de chaque et donc pour ma dernière fille je vais lui faire un chal avec les différentes couleurs qu'il me reste il me reste aussi le bleu de la maîtresse un peu de bleu de la maîtresse voilà je vais mixer un petit peu avec mes restes et puis lui faire un chal avec de la couleur à la dernière ça lui plaira tout lui plaît à la dernière elle est contente de tout c'est chouette ça hop donc voilà chal Mathilda c'est fait ensuite je voulais vous parler de ce projet là de ce petit chausson que j'ai fait en point mosaïque c'est un modèle gratuit qu'il y a sur Ravelry je vous mettrai le nom du patron en fait c'est un chausson de lutin que j'avais fait il y a 2-3 ans quelque chose comme ça que mon conjoint voulait des chaussons je ne savais pas trop quoi puis je suis tombée là dessus je me suis dit tiens pourquoi pas au moins on est bon au niveau longueur puisqu'on fait forcément un peu plus long qu'il nous faut puisqu'en fait c'est un chausson qui fait en vrai cette taille là en fait on fait un peu plus long pour le côté fun et en fait c'est ma première mosaïque que j'ai faite alors est-ce qu'elle rend ce qu'elle devait rendre je n'en sais rien oui oui voilà c'est assez simple moi ça m'a appris la mosaïque et je voulais vous montrer ce projet là parce que dans le prochain podcast je vous montrerai un chale en mosaïque que je fais en minical avec Emma de Tricot Libri et puis et puis avec Philippine Philippine oui qui est sur qui est sur Instagram voilà donc on fait du alors moi j'avais trouvé ça d'une simplicité sans nom la mosaïque très bien j'avais pas encore fait de jacquard ça donne un esprit jacquard sans se sans se trop se comment dire sans trop se creuser la tête c'est simple franchement simple 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 donc j'étais encore relativement débutante pour ça voilà j'ai fait mon premier jacquard et ma première mosaïque à peu près voilà il y a deux ans c'était bien c'était un projet sans prise de tête pour pour commencer se mettre en route moi j'ai utilisé mes restes c'est pour faire un chausson donc faut pas mettre la belle laine pour ça moi j'ai utilisé des restes qu'on m'a donné de la grand-mère qui n'utilisait pas je sais pas quoi donc c'est des laines avec des mélanges d'acrylique genre fil d'art avec les mélanges machin truc voilà j'avais même pas assez de cette couleur violette donc j'ai j'ai remplacé par du bleu à la cheville vous voyez donc non c'est reprise de tête les restes de trucs fil d'art que je sais pas trop utiliser moi je les mets dans les gants et les chaussons pour les enfants quand je fais quelque chose donc j'ai un panier qui 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 j'espère va pas se faire manger par les mythes tellement j'y touche peu mais voilà au moins ça me sert de petit reste quand il y a besoin de pas acheter de pas acheter quelque chose de trop onéreux pour des petits projets comme ça quoi en fait pour ceux qui connaissent pas la mosaïque en fait c'est pas à chaque rang vous avez une couleur et ou bien vous tricotez une maille ou bien vous la glissez donc la glisser sur l'aiguille sans la tricoter et donc c'est assez simple assez ludique moi j'ai trouvé ça chouette à faire voilà donc moi je trouve pour un chausson c'est bien parce que si on se rate c'est pas catastrophique on n'est pas on n'est pas fâchés quoi vous voyez pas fâchés du tout voilà pour mes petits projets je reviens hop j'incruste une petite vidéo sur les chaussons de de mon compagnon hop donc de face ça donne ça voilà et de profil et en dessous pour pas que ça s'abîme qu'il puisse marcher dessus et tout j'ai utilisé un vieux reste de pull c'est un pull je sais pas trop quoi une sorte de truc élastique avec ça ressemblait entre la polaire et la laine feutrée un peu c'était une sorte de mélange de laine feutrée et de polaire on aurait dit donc j'ai mis ça en dessous hop et puis comme ça ça s'abîme pas parce que ça commençait un petit peu à s'affiner et avant que ça se troue j'ai préféré mettre une semelle donc je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est au pied voilà les petits petons je vous en bats voilà alors comme d'habitude je m'organise comme je peux en fait j'avais très envie de tourner je me dis ça fait longtemps j'ai quand même ça qui est fini que j'avais vraiment envie de vous montrer et puis et puis la rentrée oh là là ça a été dur plein de choses sont rajoutées en plus de la rentrée du travail ça a été compliqué ça a été compliqué ça l'a encore un peu mais du coup je me suis contrainte à prendre deux jours de congé pour 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 aller à ma vitesse à mon rythme en fait parce que là ça allait plus vite que ce que je pouvais faire voilà dans les blabla je vais vous en parler de ça j'ai des petites choses à vous montrer à vous dire on va papoter un peu sur ces thèmes là de bien-être tac tac pour ceux que ça intéresse après piochez de ce qui vous plaît piochez de ce qui vous plaît en fait dans ce que je vous propose il n'y a pas de j'essaye pas de m'adapter à une manière de faire voilà j'essaye pas de coller à quoi que ce soit en fait j'essaye de passer moi un bon moment et puis je suis contente s'il veut vous passer un bon moment avec moi alors on commence par les on commence par les coups de coeur ouais alors c'est le truc que j'ai le moins préparé les coups de coeur ah bah oui il y a le bandeau Frida que j'ai vu tricoter par pas mal de podcasteuses et je pense faire je sais pas encore je sais pas encore avec Ellen parce que j'ai pas beaucoup de fingering en stock je verrai je verrai si j'ai des restes ce que j'ai prévu de faire des petits accessoires je vais vous montrer j'aime pas trop montrer d'habitude les projets enfin les choses que je fais en cours parce qu'après je sais pas moi en tant que visionneuse en fait j'aime pas voir les choses pas finies ça me frustre en fait je trouve j'aime moins donc je vous le montre vite fait parce que parce que je le fais avec Emma de Tricolibri et puis elle vous le montre alors je vais vous montrer voilà donc ça va être un châle qui va grandir grandir beaucoup 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 qui va être immense et qui est en point mosaïque voilà donc je le fais en fingering c'est une fingering sport d'Ererum Natura voilà et puis voilà donc c'est le Lunae que je vais vous insérer des photos et puis tout ça c'est le Lunae que je fais en même temps que mes copines Philippines et Emma et donc comme il va me rester de la sport là je me dis bon bah je vais faire des accessoires avec ce qui me restera j'ai pris deux pelotes de plus sur deux couleurs même pas une pelote de plus je pense et avec les petits rest je voulais faire ou bien me refaire des gants Onagre que j'avais fait de Yarnflex que j'adore qui sont d'un show d'une beauté je les adore donc je vais les refaire je vous insère une photo dessus là pour vous montrer je sais pas si j'ai pas l'impression qu'elles étaient énormément tricotées alors qu'elles sont super j'adore ces moufles là donc je voulais me refaire sur d'autres couleurs qui aillent avec avec mon châle et puis et puis peut-être un bonnet j'aurais pas assez de laine de toute façon faudra choisir les coups de coeur j'ai beaucoup aimé en fait moi le patron fluffy de de la podcasteuse le style dans ta bobine je le trouve hyper joli j'adore la couleur qu'elle présente la laine qu'elle présente qu'elle teint elle-même magnifique je le trouve très très beau voilà je sais pas quand mais un de ces quatre je le ferai il se tricote en quoi le fluffy je vous mets bien sûr les photos enfile chaussettes et dentelles ouais donc en fait pour arriver à du déca on verra moi je voulais me faire un tricot que mouère alors je cherche en fait le projet qui va aller avec ça pour l'instant j'en sais rien je suis en recherche quoi donc j'aime toujours autant et je pense que j'en ferai un je sais pas encore lequel les pulls de comment elle s'appelle de Gregoria Fibers qui fait la laine mohair qui vend la laine mohair et les patrons et je les trouve splendides je les trouve magnifiques voilà il y a par exemple le Tove Sweater ce que j'aime particulièrement c'est son encolure et le point le Augusta Sweater ce que j'aime particulièrement c'est le point cette dentelle qui est très très clairsemée je trouve ça magnifique magnifique le Hula Sweater je le trouve très beau donc voilà je sais pas trop ah oui et j'ai eu un coup de coeur un coup de coeur de fou qu'il faut que je vous dont je veux vous parler c'est ma copine Jenny Rakoto on se fait un tricoté avec Jenny Rakoto et puis quelques autres copines quand elles viennent c'est moins des tricoteuses mais on est deux tricoteuses à fond on tricote grosso modo on regarde un peu les mêmes choses on tâte nos laines et Jenny me parlait d'une d'une designeuse elle est doux c'est pas Singapour je sais plus c'est dingue ce qu'elle fait je vais vous montrer les photos j'adore j'adore tout ce qu'elle fait je coupe parce que je la trouve pas sur Ravelry je l'ai retrouvé donc c'est Irene Lynn sur Ravelry et sur Instagram c'est Irene Lynn 1125 et j'adore ce qu'elle fait je trouve qu'elle a elle a vraiment sa patte ça change je trouve beaucoup de enfin ça change pas mal de ce qu'on voit habituellement et je trouve que ça a beaucoup de tenue et de de subtilité de classe enfin je j'aime beaucoup ce qu'elle présente elle a pas elle a déjà pas mal de modèles quand même alors j'aime pas tout 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 moi je suis pas à donc dentelle à tout va mais alors voilà là je vais vous je vais vous insérer le beau le mesh crop top que je trouve magnifique sur à voir en tout cas moi je je porte pas les crop top mais celui-là je le trouve j'adore son design j'adore le le gablet le gablet de cardigan vous m'excuserez c'est terrible il y a certains mots en anglais je je l'ai dit à la française et puis les anglophones me disent oui mais on te comprend bien quand tu parles à la française en fait sous-entendu quand j'essaye de prendre un accent anglais en fait c'est c'est terrible on comprend pas forcément voilà Jenny Rakoto elle Jenny elle a adoré et j'adore aussi c'est vrai que là je le vois j'ai envie de le faire le beau style mosaïque cardigan je vous l'insère aussi c'est splendide ah ouais Jenny elle a préféré le châle beau style mosaïque châle donc la version châle pas cardigan moi je crois que je préfère la version cardigan pour voilà traînasser à la maison c'est le c'est magnifique il est beau il est beau il est beau il est beau le voilà ah ouais puis j'aime aussi le le chilling out sweater voilà je le trouve très très beau je sais pas je trouve qu'il magnifique puis il y en a un autre dont je vous ai pas parlé que je qu'à vos jumper je vous le mets aussi je le trouve splendide la finition le bravo elle très très beau ce qu'est fait voilà j'espère que ce serait une belle découverte pour vous je pense que c'est une dizaineuse qui a le mérite d'être vue en tout cas attention à mon avis c'est qu'en anglais tout ce qui est fait je regarde anglais et chinois oui elle est doux déjà que je vous dise taïwan voilà une taïwanaise beaucoup de charme dans ce qu'elle fait c'est charmant voilà c'est ça que je dirais voilà pour les coups de coeur j'espère que ça vous plaira que ce sera une jolie découverte parce que parce qu'on en entend pas parler d'aller moi j'aime beaucoup voilà voilà on parle des podcasteurs et podcasteuses alors podcasteur j'ai découvert O'Kill que je connaissais pas du tout et j'aime beaucoup beaucoup son podcast il est chouette alors tout le monde doit connaître je pense parce que parce que il ça fait un petit bout de temps et puis en fait j'aime bien là ça va être le thème peut-être aujourd'hui mais j'aime bien les podcasts qui où il y a du monde donc en fait souvent l'interview des gens je trouve ça hyper chouette je trouve que ça donne du dynamisme et du enfin ça change c'est sympa il pose des questions je le trouve hyper chouette avec ses invités j'aime bien les questions qu'il pose et le premier que j'ai vu c'est avec sa maman mais j'ai trouvé ça hyper sympa enfin voilà moi c'est pas forcément que les les designers j'ai beaucoup aimé quand il a quand il a interviewé des designeuses ou voilà d'autres tricoteuses et tout mais alors sa maman j'ai trouvé ça chouette c'était trop mignon c'est vraiment un super un super podcast avec sa maman il faut un super duo mais voilà tout ce qu'il fait j'aime bien en fait voilà donc je les regarde je remonte le temps ça fait partie des voilà il y a des podcasts qu'on regarde au fur et à mesure et bien lui ça me dérange pas d'aller voir dans les anciens j'aime beaucoup voilà une belle découverte voilà que je me trompe pas avec celui-là je vais vous parler aussi de ah oui un autre que j'ai découvert c'est 13 coquelicots elle fait de la couture et de la et du tricot et bien j'aime bien je trouve ça chouette elle est elle est cool c'est nouveau il me semble c'est pas très longtemps qu'elle en fait je pense qu'elle est sur Instagram depuis longtemps parce qu'elle a un sacré nombre d'abonnés 13 coquelicots c'est là où ça doit vous paraître long ouais voilà ça fait pas très longtemps elle a déjà mis l'abonnée quand même en 5 vidéos bah il n'est pas ça m'étonne pas c'est chouette ce qu'elle fait voilà j'aime beaucoup en fait j'adore ses choix j'adore ses réalisations elle fait des challenges tricots pour les débutants donc moi je suis pas ça mais ça doit être sympa pour les autres et donc moi le podcast je le trouve super vivement les prochains avec elle j'aime bien c'est pas toujours simple en fait de trouver moi j'aime bien voir il y a des podcasts que j'aime bien voir parce que j'aime bien l'ambiance qui se passe et tout mais je choisirais pas du tout ni les mêmes couleurs ni les mêmes modèles et puis il y en a je les suis parce que j'aime les modèles j'aime les couleurs choisies et tout et donc elle elle fait partie de cette catégorie là et ensuite voilà alors comment elle s'appelle j'aime beaucoup alors il y en a encore plein les obstétricoteuses qui viennent de commencer un podcast elles sont elles sont québécoises elles sont trois et pareil c'est sympa parce que elles présentent chacune leur chose bon j'aime bien j'aime bien je vous invite à aller découvrir ce qu'elles font à mon avis elles vont avoir très vite beaucoup de vie en âge et beaucoup d'abonnés parce que c'est vraiment sympa elles ont une bonne énergie elles sont toutes douces les unes avec les autres voilà on voit qu'elles travaillent avec les bébés elles ont une douceur en elles c'est très chouette très doux très sympathique sympathique et enfin alors c'est comment elle s'appelle alors je ne sais plus son prénom et je crois que moi j'ai noté Huguette et Ginette est-ce que c'est ça c'est terrible problème de mémoire là et en fait Simone et Ginette pas Huguette et Ginette Simone et Ginette cette podcasteuse qui n'a pas ce prénom là du coup comment elle s'appelle je ne sais plus je suis nulle en prénom dans la vie alors en podcast je ne vous raconte pas en fait j'aime bien voilà voilà j'aime bien ce qu'elle présente aussi et puis en fait j'aime beaucoup son blabla de faim aussi où parfois en fait elle parle souvent de sport elle parle un peu de de choses de filles j'aime bien donc je vous invite à aller voir et puis on a l'impression de papoter un peu avec quelqu'un aussi j'aime bien j'aime bien ce moment là où c'est du papotage quoi vraiment sympa alors moi ça m'a parlé et du coup ça m'a je trouvais ça sympa le fait de parler un peu de sport et donc c'est bien elle montre des photos elle fait des petits vlogs enfin elle insère comme des petites vidéos de quand elle fait du sport dedans je trouve ça motivant elle montre comment elle fait du sport chez elle je trouve ça hyper chouette et et donc on en arrive un peu au blabla de au blabla de fin ou quand on a le sport je vais vous mettre en lien une vidéo d'une conférence TED donc c'est des sortes de conférences de gens qui ont bien réussi leur vie comment dire dans la société voilà parce qu'on peut bien réussir sa vie sans être complètement classique dans sa manière de vivre ou quoi mais là c'est des gens on va dire estimés par leur père ou je sais pas comment dire des gens qui ont réussi dans la société et qui font une conférence pour expliquer qu'est-ce qui les a aidés dans la vie et tout et là donc je vous insère une vidéo moi c'est une des femmes à laquelle je pense beaucoup quand je vais courir alors j'essaye de courir régulièrement moi j'aime le sport j'en ai pas fait pendant je sais pas 15 ans je crois et en fait quand j'en ai refait j'ai pas compris comment c'était possible que enfin moi ça fait partie de ma vie en fait le sport et ça fait partie de mon équilibre et de mon bien-être et comment j'ai fait pour faire là 10 ou 15 ans sans sport en fait je suis contente d'y aller j'attends toute la semaine le jour du sport et et voilà alors pour le sport ballon mais quand je me suis mise à la course je détestais courir j'ai toujours détesté courir et c'est pas encore ça c'est pas c'est pas l'amour de la course qui me fait aller courir mais mais le bienfait le bienfait que j'ai quand je vais courir après le bienfait après le bienfait dans ma vie en général le bienfait mental pour moi c'est 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 salutaire pour beaucoup de choses et donc effectivement quand on a quand on travaille à temps plein qu'on a trois enfants surtout des petits où il y a un niveau sonore qui est pas évident à gérer que voilà il y a plein de voilà même si moi je suis beaucoup soutenue par mon conjoint enfin c'est même moi qui soutient mon conjoint plus que lui qui me soutient parce qu'il fait beaucoup et c'est lui qui gère beaucoup les enfants à la maison mais mine de rien la charge mentale bah c'est quand même une grosse partie pour moi et et donc voilà ça aide à faire avec tout ça moi je trouve la course c'est super et faut pas se dire c'est 20 minutes sinon rien en fait on peut faire 3 minutes tous les jours c'est hyper salutaire ensuite le corps est activé pour la journée et donc c'est comme si on avait fait beaucoup plus que 3 minutes en fait en effet sur le corps je voulais parler un peu de ça de sport si vous avez envie que j'approfondisse il n'y a aucun souci il n'y a aucun souci moi j'aime bien transmettre vous avez peut-être remarqué dans les précédentes fois mais j'aime beaucoup transmettre ce qui me fait du bien et mes plaisirs de couture mais comme en fait de sport donc voilà je voulais aussi remercier tous ceux qui font des commentaires et des gratifications sur la musique que vous entendez à chaque fois en fin de podcast parce que en fin de podcast parce que bah parce que ça me touche je suis ravie que ça vous plaise c'est mon c'est mon compagnon qui qui les a composés et et enregistrés et voilà je suis je suis contente que ça plaise et que ça transporte certains d'entre vous je mets toujours le lien d'écoute libre ou de téléchargement si vous désirez en barre d'infos aussi voilà il fait pas en sorte d'être très connu il a juste mis sur une bande d'écoute et de vente pour ceux que ça intéresse mais c'est pas quelqu'un qui est dans le commerce de ce qu'il fait donc c'est assez peu connu ce qu'il fait mais souvent ça plaît donc en tout cas merci à ceux à qui ça plaît de le dire parce que les commentaires c'est toujours voilà en fait moi je suis pas du tout inondée de commentaires je réponds à chaque commentaire je suis hyper contente de recevoir j'en ai plein et je suis contente mais je suis pas inondée genre j'arrive à répondre à chaque si je réponds pas d'ailleurs il y a des bugs youtube sur les réponses de commentaires et il y en a qu'on a pas en notification et en fait si on va pas dans les paramètres aller voir les commentaires dans des paramètres machin truc qui est assez complexe en fait on les voit pas nécessairement donc là j'ai répondu à certains commentaires qui ont été laissés il y a plusieurs mois donc j'en suis désolée pour ceux qui ont attendu mais voilà maintenant je fais attention je vais voir régulièrement dans ce petit paramètre dans ce petit paramètre là ah oui je voulais vous raconter un peu aussi les coulisses du patronage comme j'ai fait mon patron cocon de bonnet et puis là je vais sortir attendez je vous montre je vous montre comme ça mais en fait je peux très bien vous insérer des photos donc là le bonnet le bonnet et le cocon qui sont sortis en patron sur Ravelry et qu'on fait sur le site ma petite laine ma petite laine où on vend des cocons déjà fait mais aussi on vend juste la laine et le patron et le tote bag sont gratuits donc voilà c'est la laine fontique qu'on revend sur notre site et puis on et donc là je viens de finir le patron chausson donc là il est en test voilà et le patron sera aussi disponible vous pouvez avoir le patron juste bonnet et chausson sur le site ma petite laine avec ma petite laine avec juste les pelotes à vendre et puis le patron et le tote bag gratuit aussi donc voilà ce que j'ai fait ah oui pour info c'est les chaussons qui tiennent aux pieds moi j'ai essayé une vingtaine j'ai fait tous les patrons possibles de chaussons quand j'étais enceinte je les ai tous faits plein 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 donc il y en a des très beaux et tout pas de soucis les seules que j'ai pas perdues et que j'ai aimé mettre et utiliser au jour le jour c'est ceux là alors moi je les ai faits en finguring aussi en fait et le modèle existe en finguring là j'ai fait la version en worsted à rang pour aller avec la même laine que le cocon et le bonnet donc c'est le même échantillon que le bonnet pour les chaussons et pas le même échantillon que le cocon puisque le cocon il est en laine doublée donc là c'est les laines simples ça ça se fait en aiguille 4 tac 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 oui donc les coulisses du patronage en fait on passe beaucoup de temps sur l'ordi et dans la mise en page et tout ça c'est clair surtout pour une première fois mais bon c'était pas un mauvais moment mais c'est vrai que ça c'est très chronophage en plus moi voilà comme je suis kiné ça me tient à coeur de mettre des conseils de mode de vie du bébé parce que je sais que la plupart des parents ils ont pas les basiques des conseils donc pour moi c'est important que les basiques soient su que les gens soient informés je vois plein de bosses de mes cheveux c'est terrible vous avez vu bon je me maquille pas avant de tourner je me coiffe pas je sais pas quoi je fais ce que je peux avec le temps que j'ai c'est pas toujours évident voilà on est obligé de lâcher en fait sur des choses on est obligé de lâcher sur des choses donc moi j'ai lâché un peu sur tout ça souvent donc je mets un point d'honneur à m'habiller correctement mais c'est vrai que maquillage c'est zéro voilà vous voyez c'est nature comme Alicia Keys on se perd on se perd le coulisse du patronage c'était intéressant hyper chouette et puis voilà je compte pas du tout devenir designeuse de quoi que ce soit mais si j'ai des petites idées parties par là je sortirai peut-être des petites choses comme ça mais je trouve qu'il y a bien assez de choses qui existent déjà il y a des designeuses qui vivent de ça donc je leur laisse volontiers faire et créer juste moi en tant qu'iné ou en tant que maman il y a des voilà les chaussons qu'on perd pas pour moi c'est trop important et puis voilà enfin c'était le cocon le principal voilà je pense pas sortir d'autres choses forcément mais si j'ai des idées pourquoi pas ou je sais pas je planifie pas en tout cas c'est pas mon métier et puis puis voilà juste j'aime bien accompagner à la parentalité donc je suis contente pour celles qui ont celles et ceux qui ont découvert ma chaîne youtube instant parentalité puisque je sais que ça aide pas mal de parents ça aide pas mal de parents sur les mots des bébés ou les mots des parents aussi parce que avec la lettre ou d'autres choses comme ça il y a plein d'autres soucis quoi possibles et bien dans les coulisses du patron en fait il y a un truc qui est super chouette c'est en fait c'est toujours et encore la communauté tricot c'est super cool et en fait moi j'ai fait une super rencontre avec en fait à travers mon podcast mais très vite elle est devenue ma testeuse une super testeuse pour moi c'est Nadia qui a comme compte Instagram deux minutes je finis mon rang et alors s'il y a des designeuses qui écoutent mon podcast ben prenez-la en testeuse dès que vous pouvez elle est oh là là déjà un c'est une super fille mais deux oh là là comme testeuse hors pair elle pointille sur tout ça lui tient à coeur de faire un compte-rendu sur chaque chose qu'elle peut voir et tout enfin moi je voilà c'était une très très jolie rencontre Nadia et je suis contente d'échanger avec elle maintenant on échange parfois régulièrement quand on a du temps et de l'énergie l'une et l'autre voilà mais c'est chouette donc en testeuse du patron il y avait Camille Depan aussi je suis contente parce que elle ça va accompagner son bébé à elle donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va en penser comment elle va l'utiliser et comment elle va s'approprier le cocon parce que c'est ça aussi c'est comprendre comment ça fonctionne aussi voir que le bébé ça peut lui apporter un grand bien et puis voilà il y en a qui l'utilisent en journée il y en a qui l'utilisent pour la nuit pour la journée pour les siestes ou pas voilà chacun fait un peu à sa souce il y a Emma de Tricolibri qui l'a testé qui a la gentillesse d'en parler régulièrement et c'est chouette parce que parce que ça le fait connaître et c'est important je pense pour les ceux qui visionnent d'avoir différents retours et différents angles de vue donc c'est chouette voilà donc merci à tous ceux qui sont intéressés et je suis aussi il y a un autre truc que j'ai trouvé génial c'est que j'ai eu des mots de toutes sortes de gens les grands-mères c'est super chouette parce qu'elles ont un engouement et j'espère que leurs enfants ou leurs petits-enfants en tout cas auront le même engouement qu'elles parce que c'est pas évident quand on tricote et qu'on est trop content de faire son petit tricot et puis qu'on l'offre et puis quand la personne sait pas recevoir à sa juste valeur le temps qu'on y a mis voilà des fois ça peut être frustrant donc c'est pour ça que j'ai mis aussi les petits conseils de kiné avec parce que ça permet d'accompagner un cadeau des fois les gens ils reçoivent le cadeau et puis ils posent ça quelque part sans trop voilà donc je voulais dire qu'en commentaire aussi je voulais remercier celles qui sont du celles parce que c'est des filles celles du personnel soignant qui m'ont qui m'ont laissé des mots parce que c'est tellement agréable de voilà d'échanger aussi en tant que professionnel voilà enfin de savoir que les professionnels de la petite enfance voilà des médecins des médecins pédopsychiatres puricultrices voilà du monde qui travaille en maternité et tout qui m'ont laissé qui m'ont laissé des commentaires c'était hyper agréable parce que parce que quelqu'un qui est un peu alter ego dans la vision de la chose et qui voit l'intérêt de la même manière c'est aussi très agréable donc j'étais ravie parce que c'était bien reçu par le public qui pouvait ne pas connaître ça et qui a bien reçu mon message et puis et puis aussi le personnel qui dit mais oui évidemment alors ça c'est cool aussi c'est vraiment chouette voilà j'avais une question donc pour ceux qui restent là jusqu'à la fin mais en fait j'avais envie de de faire un modèle spécial maternité d'un modèle qui passe à 60 degrés pour que ça puisse aller en néonate ou en maternité sauf que bah la laine laine bon bah on peut pas on peut pas passer ça à 60 donc la question c'est est-ce que j'essaye de faire feutrer la laine mais ça va être un peu rigide et tout alors je j'ai pas trop quoi en penser ou bien on utilise une autre texture avec je sais pas du coton du coton et du synthétique ou quelque chose comme ça pour voir ce que ça donne sachant qu'on perd la qualité thermorégulatrice de la laine quoi donc si on veut la qualité thermorégulatrice de la laine on est obligé de passer par de la laine feutrée donc je sais pas trop est-ce qu'on tricote ça et qu'après on laisse feutrer plusieurs fois à la machine pour voir ce que ça donne mais voilà je sais pas trop quoi en penser ou bien on change de matière en avance en fait je sais pas trop quoi en penser si vous avez des avis là-dessus allez-y gaiement voilà et ben c'est déjà pas mal on a parlé de pas mal de choses j'aurais pas je vais peut-être vous mettre quelques petites photos après mais j'ai pas beaucoup pris le temps de filmer ou de faire des petits voilà des petits trucs des petits rajouts que je fais d'habitude parce que parce que j'étais j'étais un peu la tête sous l'eau un peu beaucoup en fait la tête sous l'eau ces derniers temps et donc voilà c'était pour dire aussi ben on filme au moment où on va bien et où on est joyeuse et gaie mais on est pas tout le temps comme ça et on choisit nos moments donc c'était pour dire ben voilà on est même si on est des gens normaux tout simplement ben voilà laissez-moi n'hésitez pas à me poser des questions à me laisser des commentaires si vous voulez que je développe plus certaines choses il n'y a pas de soucis j'en serais ravie et et puis puis voilà j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi moi je je vous imagine en fait et donc je passe un bon moment avec vous étonnamment mais c'est comme ça les réseaux sociaux ça fait changer d'optique les choses en fait parce que moi j'avais un peu peur avant de faire des choses sur youtube j'avais un peu peur de la malveillance et en fait j'en ai jamais eu jamais un mot désagréable ou quoi franchement je suis hyper étonnée de ça je trouve ça super vraiment chouette c'est pour ça que toutes les podcasteuses je pense disent c'est une communauté géniale parce qu'en fait vraiment énormément de bienveillance et c'est cool cool je vous dis à la prochaine ça va pas être trop long je pense Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501